Je vous souhaite la bienvenue au premier après-cours de mathématiques. Je vais regarder ma caméra. Alors, on va faire les présentations pour commencer parce qu'on est beaucoup. On est beaucoup, mais c'est parce que l'équipe va diminuer en cours d'année pour différentes raisons. Donc, on commence avec tout le groupe. Je vais laisser tout le monde se présenter, chacun leur tour. Je vais peut-être vous nommer que ce soit plus facile qu'on parle de Louise. Je vais te laisser aller en premier. Oui, Louise Arois. Je suis au service national du récit Mathiens Techno. Je pense que c'est mon avant-dernière présence ici. Ça me fait plaisir. Emmanuelle, tu veux y aller? Oui, bonjour. Mon nom, c'est Emmanuelle Couture. Je suis enseignante au centre de service de la Beauce-et-Chemin, donc enseignante de mathématiques et de sciences. Moi, si je ne me trompe pas, ça va être mon seul après-cours que je vais co-animer cette année. Donc, c'est ça. Marie-France. Marie-France surprenant. Moi, je suis du récit FGA. Je vais prendre tranquillement le flambeau de ceux qui nous quittent. Moi, c'est Sylvain Mongeard. Généralement, je m'occupe des après-cours de femmes. Cette année, j'ai pris le flambeau parce que finalement, ça ne courait pas pour animer la communauté de mathématiques. Comme vous avez pu voir dans les commentaires, comme on disait, l'équipe va diminuer en chemin un petit peu. Non, je ne reviendrai pas sur la ligne. Effectivement, je vais te laisser te présenter. Il y a tellement de monde. Bonjour tout le monde. Luc Lagarde, également du Service national du Récit en maths, sciences et technos. Puis pour le dossier de la FGA, je vais prendre tout à petit le flambeau de Louise. Parfait. Donc, première chose, je vais juste vous inviter à ajouter, si ce n'est pas déjà fait, je ne vois pas le tableau de présence. Il y a pas mal de noms. Tout le monde l'a déjà fait. Dans l'ordre du jour, en dessous de la date, vous avez un lien vers le tableau de présence. C'est aidant d'y aller écrire votre présence parce qu'on se sert de ça ensuite pour connaître le nombre de participants. Ça fait une petite preuve aussi que vous allez participer à une formation au besoin. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir ça comme référence aussi éventuellement. Alors, orientation des rencontres de la communauté. En fait, ça, je pense qu'on n'a pas... Vous ajouterez quelque chose si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Mais essentiellement, c'est qu'on a préparé un petit sondage. Si vous cliquez sur le lien, peut-être que quelqu'un peut le mettre dans le chat, un petit sondage pour connaître vos attentes, en fait, pour les après-cours, savoir ce que vous aimez ou vous aimez pas. On l'avait envoyé. Je l'avais déjà envoyé. C'est vrai, je l'avais déjà envoyé avec l'ordre du jour. Mais comme on a juste cinq réponses pour l'instant, on se disait qu'on allait attendre pour en reparler peut-être à la prochaine rencontre parce que je veux laisser aussi le temps aux participants qui m'ont regardé en différé de pouvoir aussi aller mettre leurs réponses pour que ça vale la peine, finalement, de discuter du contenu de ça. C'est vraiment important parce que, justement, nous autres, on parlait au début, puis on est là à dire qu'est-ce qu'on met dans... qu'est-ce qu'on fait dans nos rencontres et tout ça. Mais le but, c'est pas... c'est vous autres, c'est les participants qui ont besoin de nous dire ce que vous voulez pour qu'on fasse des rencontres qui sont pertinentes pour vous. Donc, c'est pas long. Je pense que c'est quatre ou cinq questions à réponse courte. Donc, idéalement, c'est pas nécessaire de le faire tout de suite aujourd'hui. Comme je disais, je vais le laisser aller. Je vais peut-être même faire un petit rappel une fois que l'enregistrement sera prêt. Richard a préparé l'enregistrement. Je vais pouvoir envoyer un message pour dire que l'enregistrement est prêt. Puis en même temps, j'en profiterai pour... pour plugger, si on veut, notre sondage encore une fois. Donc, je vais passer au prochain point. J'aurais dû les numérotés. Retour sur la FNM du 5 octobre. Je ne sais pas si ici, là, il y en a qui ont participé. Je vais laisser quelqu'un d'autre intervenir là-dessus parce que moi, je n'ai même pas eu le temps d'aller la voir encore. Je peux intervenir. J'ai assisté. J'étais juste participante à cet atelier. Et puis, ça portait sur les types d'erreurs. Puis, c'était... je trouve que c'est un atelier qui est vraiment, vraiment pertinent parce que souvent, quand on enseigne en mathématiques puis que l'élève arrive avec son cahier puis il dit, bon, j'ai fait ça, puis j'arrive pas à la bonne réponse, souvent, ce qu'on va avoir le réflexe de faire, c'est de refaire le problème avec lui, le faire devant lui, de dire, ben, regarde, il faut faire ça, ça, ça et tout ça. Ou des fois, on va rechercher l'erreur puis on dit, ah, c'est là que tu t'es trompé. Mais on approfondit. On ne prend pas vraiment souvent le temps d'approfondir l'erreur d'où elle vient. C'est quel type d'erreur que l'élève a fait, a faite. Et puis, dans cet atelier-là, il y a vraiment toutes les typologies des erreurs d'Astolfi. Puis, je pense qu'il y a une personne qui va être beaucoup plus, mieux placée que moi pour en parler, c'est Mélanie parce que tu es co-animatrice. Je ne sais pas, Mélanie, si tu te prends au bon comme ça, mais je pense que tu es assez bonne pour t'exprimer de toute façon. Donc, si tu peux ajouter un peu de trucs. Mais le lien déjà là, si l'enregistrement est là, vous pouvez aussi aller le voir. Ce que je pourrais ajouter, c'est qu'en fait, pour chacune des erreurs d'Astolfi, Martin avait préparé des situations type. Donc, c'était facile de faire le lien entre le type d'erreur et une situation en mathématiques qu'on pourrait voir autant dans les cahiers que dans les évaluations. Donc, c'est quand même facile pour les enseignants de faire les liens et de bien comprendre d'où viennent ces erreurs-là, pourquoi elles sont là et comment on peut faire pour venir en aide à l'élève. Si on veut plus d'informations, on ira voir l'atelier. C'est pour ça que je veux le voir, mais c'est comme toutes les choses qu'on a de prix à enregistrer. C'est peut-être au même temps d'aller voir. Oui, puis il y a les documents aussi, les tableaux des types d'erreurs d'Astolfi, puis il y a les documents de Martin aussi avec les exemples d'erreurs. Son document de présentation est là aussi. Puis, Richard nous a chapitré ça aussi. Donc, des fois, d'aller voir juste certaines sections, parce que c'est certain que c'est un atelier de trois heures, je crois, deux heures et demie. Ça fait de voir tout d'un coup comme ça. Quand on va le voir en différé, c'est comme plus difficile que quand on est là vraiment présent. En même temps, le fait qu'il soit chapitré, ça va bien quand même pour le voir. Puis, je trouve que ça vaut la peine. Puis, peut-être, si vous êtes conseiller pédagogique, par exemple, de faire connaître aux enseignants dans vos centres, d'aller voir ça. Puis, même d'en discuter en rencontres matière, des trucs comme ça. Ça peut être des bonnes idées, notre rencontre. En fait, Mélanie et Louise, vous avez très bien décrit. Je rajouterais deux choses. En fait, c'est que moi, je trouve que c'est transversal. En fait, ça s'applique à toutes les matières. Donc, ce n'est pas spécifique à la mathématique. Donc, pour les conseillers pédagogiques, la référence d'Astolfi s'applique à qu'importe le cours. Mais il y a un aspect aussi qui m'a intéressée, c'est l'idée de, quand tu es enseignant, tu as divers cahiers, tu as des exercices différents. Puis, il y avait aussi l'idée de voir l'exercice qui est proposé avec ses forces, mais aussi ses limites ou même ses faiblesses de par les types d'erreurs possibles. Donc, la façon dont c'était présenté, c'est qu'il est possible que ton exercice apporte des biais et que ton élève fasse des erreurs parce que l'exercice, justement, est mal préparé. Donc, il y avait l'idée aussi de comment, en fait, de pouvoir prendre conscience des erreurs qui sont déjà, pas des trappes, mais en tout cas des pièges ou en tout cas des limites de ce qu'on propose aux élèves. Ça fait que moi, j'ai beaucoup apprécié, vraiment, là, beaucoup. Merci, Diane. Si personne d'autre a ajouté, bien, je vais peut-être en profiter, par exemple, parce que j'en vois deux, là, j'avais la page avec le calendrier des formations, puis j'en vois deux, là, qui apparaissent avant même notre prochain après-cours du 10 novembre. Ça fait que je vais en profiter, peut-être faire des petits blogs. Puis évidemment, si vous, peut-être prendre en note, si vous assistez de prendre en note ce qui vous a marqué, on va vous en faire un point, peut-être que ça va devenir un point à toutes les rencontres, là, partagées. Ça fait que j'en vois une, là, le 19 octobre, ça, c'est la semaine prochaine. Ça serait mardi prochain, de 13h à 16h30, obstacles pédagogiques et parcours de formation. De toute façon, vous pouvez aller le voir, là, les détails, là, sur la page. Puis j'en ai un autre le 4 novembre, 8h30 à midi. Oui, animatrice Louise Roy, j'espère que tu le savais, Louise. Oui, ça commence à m'en empêcher de dormir, mais c'est beau. Tu veux-tu nous en faire un petit teaser ou techno en aide à la consolidation des savoirs lacunaire des grands mots là-dedans? Bien, oui, c'est justement, moi, je fais suite aux deux ateliers précédents, aux types d'erreurs. Parce que là, on dit, il faut savoir identifier les erreurs pour savoir travailler avec. Puis après ça, ça va être des obstacles pédagogiques. Donc, en puisant, moi, dans ces deux ateliers-là, comment est-ce qu'on peut aller chercher les savoirs lacunaires? Puis comment on peut utiliser la technologie pour reconstruire, en fait, la compréhension de certains concepts? Ça va être, en gros, ça va être un atelier pas mal plus main sur les touches, par exemple, que juste une conférence. Ça va être beaucoup main sur les touches. C'est comme ça que je m'enligne. Mais n'hésitez pas, je n'ai pas fini de le construire. Donc, si vous dites, moi, j'aimerais ça, tu parles de tel ou tel truc, parce que moi, c'est un savoir lacunaire que je constate beaucoup avec mes élèves. Mais n'hésitez pas aussi à communiquer avec moi parce que je parle vraiment de ce qui, je veux vraiment partir de ce qu'on voit dans les centres. Excusez, j'étais un peu enrhumée, donc j'ai un peu de misère à parler. C'est un bon point que tu parles d'adapter un peu parce que moi, c'est quelque chose, Martin Franckert en fait beaucoup, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé de Martin quand il vient faire des formations. Il s'adapte très facilement à ses participants. Si ça ne fait pas parfaitement avec ce qu'il avait déjà préparé, il va changer un petit peu des affaires pour être sûr que le contenu, je vais juste dire 4 novembre, c'est peut-être une de vos dernières chances de profiter de l'expertise de Louise. Ça fait que c'est d'être en grand groupe. Donc, si vous voulez avoir les détails, plus vous allez avec les dates, à moins que quelqu'un pourrait peut-être les ajouter dans le document, mais vous l'avez avec le lien de toute façon. Partage de bon coup, je passe au prochain point, partage de bon coup, découverte, coup de cœur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose qui aimerait nous partager ou… Moi, j'aimerais poser une question à toutes les personnes présentes. Suite à toutes les transformations qu'il y a eues ou les adaptations qu'il y a dû y avoir avec l'enseignement en distance, est-ce qu'il y a des choses, quand tout le monde est revenu en classe, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou les classes sont venues pareil, idem, comme c'était avant la pandémie? Si c'est non, vous avez juste dit non. Oui, Karine. Oui, bien moi, je pourrais dire que la semaine passée, notre première rencontre matière, on a tous voulu avoir des iPads pour nos classes, pour pouvoir prêter aux élèves avec des petits logiciels, avec… J'ai demandé un stylet pour mon iPad, tu sais, fait que tranquillement, pas vite, on essaie d'intégrer un peu cette technologie-là, là, à petite dose, mais tu sais, on essaie, j'essaie d'envoyer, d'aller leur faire. Quand je t'occuper, bien, tu peux peut-être aller voir un lien à l'oprof, tu sais, on essaie un peu d'intégrer les technologies là-dedans. On a eu un super atelier hier pour iPad. Ah oui? Est-ce qu'il est enregistré? Non. Mais ça, il faut s'en reparler parce que moi, j'ai un iPad avec un stylet personnel, puis j'ai appris plein de trucs que je ne savais pas, puis c'est vraiment du wow, surtout pour les élèves en difficulté. Peut-être lors de la JPM, on pourrait avoir cette formation-là, je ne sais pas. Bien, c'est la dame d'Apple qui est venue le donner. Elle est excellente. Au début, j'avais un peu, tu sais, quelqu'un d'une compagnie qui vient donner un atelier, j'avais un peu comme, je dirais, une réticence, là. Mais non, là, c'est, je pense que tout le monde était, Marie-France était là aussi, Luc aussi. Je pense que tout le monde était conquis, là, vraiment. OK. Est-ce que je peux ajouter? Il n'y a peut-être pas exactement tout ce qu'on a vu dans la formation, mais il y a quand même beaucoup de choses que vous pouvez retrouver sur l'auto-formation, la nouvelle auto-formation, la mise à jour, en fait, de l'auto-formation sur Campus Récit. Oui, je pourrais vous mettre le lien parce qu'on a travaillé dessus au printemps, puis il y a quand même beaucoup de choses qu'elle a démontrées qui sont dans cette auto-formation-là. Alors, je peux aller chercher. Peut-être que je peux prendre une couple d'interventions, puis on reviendra le temps que tu le trouves? Oui, bien, tu peux continuer, c'est ça que je veux la trouver. Là, j'ai deux mains levées. Je vais supposer que de gauche à droite, j'ai les mains en ordre qui sont apparues. Je pense que c'est ça l'idée. Oui, Mélanie, je vais te laisser aller en commun. De mon côté, c'est un peu partagé. Il y en a qui ont choisi de plutôt laisser tomber le volet technologique. Puis, il y en a d'autres, par contre, qui utilisent des Chromebooks avec leurs élèves pour faire différentes activités, aller utiliser différents outils numériques. Donc, vraiment, c'est très partagé dans mon centre de service. Oui, nous aussi, un petit peu dans le même sens. Tous les élèves avaient un ordinateur portable, donc en les ayant déjà, on a tous fournis des ordinateurs à tous les élèves. Donc là, on est un peu en adaptation de voir comment l'utiliser. C'est sûr qu'il y a un petit peu de papier qui est plus revenu. On est quand même content des fois d'avoir un peu de papier, puis les élèves aussi. Donc, c'est d'aller entre les deux. On a aussi deux classes flexibles, nous, à notre centre, qui sont plus fonctionnelles. Maintenant que les élèves, ils peuvent nettoyer leur place, puis changer de place pour aller vers une assise qui est différente. Donc, on est en adaptation vers ça. Donc, on est content d'être en classe. Julie, qu'est-ce que vous faites dans les classes flexibles? Là, on a des... On a acheté des chaises versantes, on a des tables hautes, des tables basses. On a aussi des bancs oscillants. Puis, les élèves, bien, c'est rare, mais ça arrive des fois qu'ils vont changer de place. Mais tout dépendamment de l'élève, il y a des élèves qui préfèrent avoir l'assise régulière. Mais il y a des élèves qu'ils arrivent après la pause, puis ils font « Ah, madame, j'aurais le goût de bouger. » On a un petit pédalier. Donc, là, il y a une élève qui a pédalé en même temps que travaillé. Celle doit aider à se concentrer. Donc, c'est bien intéressant comme approche. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer dans le temps, mais je suis bien contente qu'on commence avec ça, Stéphane. On prendra une photo, la prochaine rencontre. Oui, bonne idée. Je sais que chez nous, c'est populaire de ce temps-là, les vélos-bureaux. On en a, on en a, on dirait qu'on en rentre à pleine porte à Twiss. Mais je trouve ça intéressant, une discussion, parce que c'est ça aussi. On a eu hier, pendant l'après-cours de FAD, c'est venu sur ce sujet aussi. Puis, un peu les changements, finalement, qu'ont amené la COVID. Mais ce qu'on voyait plus à ce moment-là, c'était plus... Tu sais, les changements qu'on a apportés, c'était plus au niveau organisation. Parce que je pense que même, peu importe le cours qu'on donne, je pense que là, on a des outils qui permettent plus facilement d'organiser un groupe, que ce soit Google Classroom, que ce soit Teams. C'est pas nécessairement, c'est pas de pédagogie à moins qu'on la mette dessus, mais c'est quand même plus facile, avec ces outils-là, de partager des choses aux élèves. Je sais que moi, souvent, j'en fais longtemps que j'enseignais à la FAD. Puis, donc, c'était souvent... Il fallait que j'envoie systématiquement les choses par courriel aux élèves à la fois. Là, maintenant, je peux simplement le mettre dans le Teams, puis tu vas aller chercher les choses-là. Mais c'est quand même... Ça reste juste au niveau organisationnel. Parce que c'est sûr, au niveau contenu, il faut le faire. Il faut faire des nouvelles choses. On n'a pas nécessairement plus de temps pour le construire. Ça fait que c'est ça. Mais une fois que les possibilités, que les outils sont là, pour qu'on puisse le faire plus facilement, j'imagine que ça va venir. Puis c'est pour ça qu'ici, ça va être la place idéale. Si on a des choses à partager, justement, pour qu'on réinvente la roue, chacun dans notre coin, qu'on puisse faire... Bien, je suis sûr qu'il y a déjà du contenu sur le site du récit MST. Je cherchais les lettres tout d'un coup. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je ne vais pas de main levée. Je vais laisser quelques secondes si quelqu'un d'autre veut intervenir. Oui, Marie-France. Je dirais juste, c'est un petit coup de cœur, mais je n'aurais pas le temps de le présenter là. Mais si ça vous tente d'aller l'explorer, bien, c'est Polypad. Ceux qui le connaissent un petit peu, c'est mon dernier coup de cœur. C'est certain qu'on rentre la première fois, il est un petit peu... On se demande qu'est-ce qu'il peut faire, mais il y a vraiment des pouvoirs insoupçonnés. Il sera largement présenté dans la rencontre du 4... C'est ça, on va y revenir. Vous n'avez pas eu le temps d'aller le voir avant, mais ça fait partie des outils pour les savants lacunaires. Je pense qu'il va être très, très utile. Je vous rappelle, je ne veux pas vous montrer tout, tout, mais parce que quand on rentre dedans, c'est surtout... Vous allez pouvoir l'explorer, mais quand on rentre dedans, il a l'air un petit peu plate, là. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais juste pour vous montrer au niveau des différents outils, je pense à Mat 21.01, mais vous avez ici des outils que vous pouvez dérouler. OK, vous faites juste aller chercher l'outil, vous pouvez le dérouler, mais ce qui est encore plus le fun là-dedans, c'est qu'on peut aller le créer nous-mêmes, notre outil à dérouler en prenant, par exemple, je prends ça avec... Je vais en faire un rapidement, là. Puis on met les côtés, puis ensuite, on peut lui dire... Je vais aller mettre mes autres côtés, juste pour vous montrer un petit peu la puissance de l'outil, là. Mais moi, pour arriver à trouver tout ça, j'ai été faire des petites formations, parce que de moi-même, je n'aurais jamais pensé qu'il faisait ça. OK. Je l'ai juste construit avec des objets, puis ensuite, en allant le sélectionner, lui dire, roule-le, il l'enroule. Ça fait que l'élève peut préparer lui-même sa forme, puis aller voir si ça fonctionne. OK, par exemple, si j'enlève ici le morceau, puis je regarde, est-ce que ça marche quand je le roule? Ah, non, il me manque un morceau. OK. Ça fait que juste ça, c'est intéressant pour l'élève d'aller... Puis il fonctionne sur iPad et sur... Ça, c'est une des fonctions. OK. Une autre fonction que j'aime beaucoup, mais j'ai fait un atelier, si jamais vous voulez aller voir la vidéo, là. Il y a des... Je vais juste aller me refaire à une page blanche. Il y a des balances que vous pouvez utiliser avec les tuiles algébriques, puis aller résoudre des équations. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est un petit peu embêtant de tout vous le montrer comme ça, là. Mais si je mets X plus 10, par exemple, puis je mets 11 autres côtés, puis dire plus... Je ne sais pas. Je fais n'importe quoi. Mais ensuite, vous dire, OK, ça, ça devrait être égal. J'équilibre. Et là, à partir de là, je peux commencer à faire des manipulations, d'enlever des choses. C'est vraiment assez puissant. Il y a des fractions avec des barres qu'on peut décomposer. On peut mettre les fractions sur la balance, voir si c'est égal. Il y a vraiment beaucoup de plaisir à y avoir. Je ne le présenterai pas plus que ça pour tout de suite, mais c'est pour vous dire que quand même, beaucoup de choses intéressantes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Je n'en avais une, mais je viens d'aller regarder. C'est ça, il n'y a pas... Ce n'est même pas nécessaire de se faire un compte. Ça peut être utilisé. Il y a une option de connexion de compte. Au niveau du compte, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir enregistrer vos choses parce que vous pouvez les enregistrer. Vous pouvez les partager avec les élèves. Et l'élève, quand vous lui envoyez le lien, quand il l'ouvre, il l'ouvre. C'est dans une page à lui. Alors, ça lui en fait une copie. Il peut jouer avec. C'est vraiment pour ça que je dis que ça ne se présente pas en cinq minutes. J'ai fait un atelier d'une heure et j'ai présenté juste deux modules. Mais si vous voulez aller voir l'atelier, je pourrais retrouver le lien. bien, j'avais montré le module de géométrie puis celui d'algèbre en partie. Parce que c'est vraiment... C'est ça, comme je dis, j'ai été faire des formations en ligne. Puis vraiment, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Puis ensuite, c'est oui, connaître l'outil, mais ensuite, comment on l'utilise pour que ça soit vraiment intéressant. Puis les élèves peuvent le manipuler eux-mêmes. Moi, je suis très manipulée. J'aime ça manipuler. Pas le monde, mais les objets. Oui, mais c'est ça que je vois. Moi, quand je regarde ça, c'est facile à manipuler. Contrairement à quelque chose comme Google Sketchup qui peut être utile, qui fait des belles choses, mais qui est vraiment assez difficile de mettre un élève devant ça puis de dire, il essaie de faire de quoi avec ça. Puis je préparais ma formation. Puis même en préparant, je faisais, ah, parce que là, tu cliques à quelque part puis il y a un nouveau bouton qui t'apparaît que je n'avais pas vu. OK, on peut faire ça en plus. Je n'ai pas montré. On peut couper les objets. On peut, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de... Donc moi, c'était ma petite capsule d'outils à explorer. Si jamais on veut une formation, je pourrais en donner une éventuellement. Mais là, ce n'était pas prévu aujourd'hui, mais je trouvais ça plate d'attendre. C'est là qui ont besoin de, par exemple, le dépliage pour les élèves qui est tellement simple. D'aller fouiller dedans aussi. D'aller fouiller dedans. Puis je vais vous trouver, je vais mettre dans l'ordre du jour la formation que j'ai donnée là sur la balance. Puis c'est un atelier, j'avais juste deux personnes. Ça fait que c'est un petit peu, ce n'est pas vraiment... En tout cas, vous allez quand même pouvoir voir plusieurs choses. C'est ça en ligne, il peut être mis en français. Ça fait que vous allez, quand vous l'ouvrez en ligne, il s'ouvre automatiquement en anglais, mais vous pouvez aller dans les propriétés de mettre en français. Mais l'application pour iPad, je n'ai pas trouvé en tout cas pour la mettre en français. Si tu l'utilises, l'application est en anglais, mais si tu lises, la version web est en français. Oui, c'est ça. Mais l'application, quand on met, si on veut l'écouter, si on veut l'utiliser en ligne, ça peut être aussi un outil qui est intéressant si vous voulez monter des capsules vidéo pour expliquer des trucs à des élèves justement à distance. Montrer des choses en ligne, si vous voulez expliquer des choses en ligne avec les formes géométriques, des fois, ça peut être difficile. Puis il y a tous les outils de géométrie aussi. Donc, si vous voulez montrer des trucs, c'est certain que maintenant, nos élèves sont pas mal tous dans les classes, mais on ne sait jamais. La classe peut, une école, un centre peut fermer n'importe quoi. Donc, si vous avez des élèves qui sont à distance, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à utiliser. Vous avez le rapporteur, le rapporteur d'âme qui permet ensuite, vous pouvez faire des lignes. Puis vous pouvez préparer des choses pour les élèves puis en leur envoyant, bien, vous allez pouvoir, puis vous pouvez garder aussi les choses que vous avez déjà préparées puis revenir pour la résolution de problèmes. Vous pouvez même faire des questions. C'est vraiment, comme je dis, c'est vraiment très puissant. Beaucoup plus que ça a l'air. La première fois, je suis déjà allée une fois puis j'ai fait, ah, OK. Puis quand j'étais faire les formations, j'ai fait, ah, OK. Oui, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est un avantage parce que ça a de l'air simple et ça semble être assez simple. Juste, je pense, c'est quelque chose que tu peux, comme tu as fait, tu disais tantôt, le manipulant, tu apprends comment ça fonctionne. Je faisais référence à Google Sketchup parce que Google Sketchup, si tu n'as pas un tutoriel en quelque part de te dire quoi faire, tu ne le trouves pas juste en fouillant des menus puis c'est chaud. une fois que tu essayes, il est facile à montrer à l'élève qu'il manipule, par exemple. Pour l'élève, le manipuler puis ensuite, une fois qu'on le connaît un peu puis de voir, ensuite, c'est notre imagination de comment l'utiliser puis nos méthodes. Parce que moi, j'utilisais beaucoup la balance en classe, mais j'en ai une. Donc là, l'élève, il repart, je peux lui faire la démo avec ma balance en classe, autant pour l'arithmétique que pour la jeune. Puis ensuite, l'élève, il retourne à sa place puis il prend son polytane puis il peut jouer avec. Là, tu disais, tu disais, Louise, que tu allais en parler dans ta formation le 4 novembre ou ça fait? Oui, bien, en fait, c'est rapport au savoir lacunaire, comment on peut l'utiliser justement pour reconstruire des mauvaises conceptions. Ça fait partie de, c'est ça que moi, je ne vais pas travailler avec 150 outils, mais comment travailler avec les 3-4 outils que je vais prendre? Ça fait partie, je trouve, je pense que c'est un outil qui peut être très utile pour reconstruire des mauvaises conceptions ou des savoirs, justement, ce qu'on appelle des savoirs lacunaires chez nos élèves. Merci, Louise. Donc, je vais laisser la parole à Emmanuel. Ça fait longtemps qu'on dit qu'elle a quelque chose à nous présenter. Ça fait 20 minutes qu'on dit qu'elle a quelque chose à nous présenter. Il n'y a pas trop d'attente, s'il vous plaît. Non, mais je veux vous présenter, en fait, c'est un petit outil que je commence à utiliser cette année avec mon groupe fermé de MAP 41-51. C'est un outil qui, en fait, c'est une plateforme qui s'appelle GoFormative. Et là, je lance à mes collègues si vous voulez ajouter quoi que ce soit. Comme je dis, je commence à l'utiliser. Ça fait 6 semaines que je l'utilise, mais c'est un gros coup de cœur. Mais s'il y a des choses que j'oublie de dire ou que vous le connaissez plus, lâchez-vous l'us. Vous êtes les bienvenus. Donc, GoFormative, il faut se créer un compte. Donc, il y a une version payante et il y a une version gratuite. Moi, j'ai la version gratuite qui répond amplement à mes besoins. Puis, vous pouvez vous connecter le soir avec votre compte Google ou votre compte Microsoft facilement. Qu'est-ce qui est intéressant avec GoFormative, c'est qu'on crée des tests que l'on envoie aux élèves. Comme vous pouvez voir, là, ici, j'ai mon cours Math 41-51. J'ai mes tests ici et qu'est-ce qui est plaisant, c'est le suivi des élèves. Donc, par exemple, si on pense qu'on traverse en ligne ou pour la formation à distance ou même si vous êtes en classe, c'est que lorsque j'ai fait mon test, par exemple, sur la révision de la fonction exponentielle, j'affiche mes réponses. Je vais juste cacher les noms de mes étudiants. Donc, je vois exactement où mon étudiant a eu de la difficulté. Si je clique sur la petite pastille verte, je vois la réponse qu'il a mis. Je peux changer son résultat si c'est juste une erreur de frappe, par exemple, il a mal rentré sa réponse. Je peux aller vérifier chacune de ses réponses. Je peux aller cliquer sur ma question, donc en haut, voir ma question que j'avais posée à l'élève et les réponses de chacun de mes étudiants. Donc, c'est qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui a fonctionné, c'est où le manque dans leur compréhension. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'à chaque début de période, ils ont leur go formatif à faire et moi, rapidement, je vois tout de suite où il y a les lacunes puis je peux tout de suite intervenir par la suite. Ça m'aide vraiment pour voir où sont rendus mes élèves. C'est super intéressant et c'est tellement facile à construire. Ça me prend environ maximum, 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 cinq minutes pour construire. Quand je m'envoie dans un nouveau formatif, je le nomme et là, avec la version gratuite, je peux intégrer soit des documents, des images, des vidéos et ce que j'aime beaucoup intégrer, par exemple, c'est que l'élève peut montrer son travail. Donc, on peut leur demander de faire une tâche, de réaliser une tâche et eux, avec leur cellulaire, ils posent leur démarche papier parce que des fois, faire une démarche dans l'ordinateur, c'est plus difficile. Donc, ils posent leur démarche papier et ils peuvent me l'envoyer. Moi, c'est la réponse que j'obtiens. Donc, je vois leur démarche qu'ils ont fait dans leur cahier pour répondre à la question. Ça leur permet de répondre, ça me permet en fait d'analyser leurs étapes et leurs démarches. Donc, ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Je vous dirais que la seule chose qui me chicote avec la version gratuite, c'est que lorsque, par exemple, j'ai une réponse courte, bien, pour pouvoir, il faut que j'écrive, par exemple, 6 pour la réponse. Avec la version payante, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je peux mettre, disons, c'est 6.24, je peux demander au logiciel d'accepter toute réponse similaire à 6.24. Donc, si par exemple, il met un point au lieu de la virgule, ça va lui donner bon aussi. Donc, ça, ce serait le point que j'aimerais avoir de la version payante, mais je trouve que c'est son seul défaut de la version gratuite, c'est pas si pire. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mes élèves, c'est que je leur ai créé un compte avec leur identifiant school, sinon, on ne sont pas obligés de se créer un compte avec les élèves. On peut seulement y aller avec un code. Les élèves se connectent anonymement, puis ils le font avec le code, mais on peut quand même suivre les réponses qu'ils ont. Fait que moi, tu sais, je n'irai pas plus longtemps dans la présentation, parce que pour de vrai, c'est très facile à s'approprier. C'est très simple comme outil, mais j'adore pour le suivi de l'élève, je trouve que c'est un outil qui est merveilleux pour pouvoir voir les réponses puis voir où ça l'accroche chez les élèves. Donc, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année, surtout pour mon cours. Comme je disais que j'ai un cours en ligne, donc j'ai un cours, pas en ligne, excusez-moi, un cours présentiel, puis c'est la meilleure manière de faire mon suivi en début de période. Fait que c'est quelque chose que vous devez aller explorer si le cœur vous en dit ou si ça peut répondre à un besoin pour vous en 12 $ par mois. Donc, ce n'est pas si cher que ça, la version premium, donc la version pro. Donc, ah, USP. Mettons, je vais laisser Julie y aller. Je vais laisser Julie y aller. Je pense qu'il y a une question ou une intervention en commentant. Je vais revenir sur la question des logiciels payants, gratuits et tout ça. Je vais revenir là-dessus deux secondes. Oui, Julie. C'est super intéressant. C'est vraiment beau. Je prévoyais peut-être faire un peu le même genre de choses avec Microsoft Forms. Je me demandais si tu avais déjà étudié la question. Est-ce que tu avais pensé le faire sur Forms? Est-ce que... Bien, en fait, Microsoft, moi, qu'est-ce que j'aime dans celui-là, dans le go formatif, c'est vraiment que l'élève peut prendre une photo, montrer sa réponse, l'envoyer. Ça, j'aime bien. Puis après ça, le retour, je trouve que il est user friendly. Je peux cliquer un peu partout. Je vois les réponses rapidement de mes élèves. J'ai un aperçu un peu comme Google Forms. Je sais qu'il offre aussi la possibilité de même d'exporter par la suite les réponses dans un Excel ou quoi que ce soit. Mais je ne sais pas, c'est vraiment comme mon coup de cœur, surtout pour les photos qui envoient la démarche. C'est surtout ça, je dirais, mon plus value pour le go formatif. puis les élèves, le visuel aussi. Je ne vous ai pas montré un peu à quoi ça ressemble. Je vous permets de reprendre ma page deux secondes. Mais par exemple, sur la fonction par partie, le visuel, je le trouve intéressant parce que pour une photo, j'attends un peu. Disons, j'ai mon graphique ici puis j'ai toutes mes questions qui sont juste à côté. Je trouve que c'est facile pour l'élève de s'y retrouver. Il n'y a pas besoin de monter, de descendre sur sa page. Toutes les questions sont tout de suite à droite. Quand ça change de graphique, les questions suivent par la suite. Je le trouve facile à utiliser. C'est ça. J'ai cherché ma page pour venir changer mon partage d'écran. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Je le trouvais facile à utiliser. C'est sûr qu'il y a des avantages comme ses inconvénients par rapport à Google Form. Mais pour l'attribution aussi, très simple. Les élèves se connectent avec leur school. Ils l'ont. Parce que quand je l'attribue à mon élève, ça lui apparaît dans sa fiche. Quand il se connecte, c'est le premier lien. C'est comme revision cours 9. Il sait tout de suite que c'est lui. Après ça, lui, il peut aller refaire les tests s'il veut en tout temps. Ça, c'est un avantage aussi. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, des fois, c'est que je vais aller leur mettre un test caché. Fait que ceux qui ont plus de trois erreurs, je leur attribue juste à lui un test de plus. Fait que là, il voit quand il arrive sur sa page, oh, j'ai deux tests. Moi, pourquoi? Parce que dans le dernier, tu as eu plus de trois erreurs. Donc, je t'ai fait un petit test que je t'ai attribué juste à toi. Fait que les autres élèves ne le savent pas. On peut vraiment attribuer à chaque personne. Fait que ça, c'est un avantage aussi. Merci, Manuel. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Je vais laisser une couple de secondes. Je fais juste ce que je disais, là, j'avais juste un petit commentaire sur les logiciels gratuits. Tu vois, ça, ça m'achale un petit peu. Là, on est tellement habitués avec le temps. Les profs, on se débrouille avec les moyens du bar. On est toujours. Puis là, je pense qu'on les utilise tellement, ces moyens-là, qu'il faudrait commencer à mettre de la pression pour que dans nos centres, si on a besoin de quelque chose qu'on sert toujours et qui coûte, ça, c'est quoi, c'est quoi, à peu près 15 $ par mois. 15 $ par mois, c'est pas si pire que ça sur un budget d'un centre de service en bout de ligne. Puis là, je ne suis pas un expert des mesures budgétaires, mais en principe, la mesure 15-0-82 devrait permettre de faire ces achats-là parce que ça spécifie justement, en tant que c'est dans un but éducatif, je ne l'ai pas sous les yeux, j'ai juste le numéro. Je ne sais pas si quelqu'un connaît plus que moi, mais ça, ça devrait être quelque chose. Moi, je me le dis, des fois, quand je regarde la façon que tu t'en sers, c'est vraiment un outil qui fait partie de ton cours constamment. Ce n'est pas juste une fois de temps en temps. Puis l'autre chose aussi qu'il faudrait peut-être de regarder, il y a de plus en plus de ces logiciels-là ou pages Internet qui ont des versions, pas qui ont des versions, mais qui ont des abonnements pour les éducatifs qui sont disponibles. Puis des fois, il faut faire attention parce qu'ils ne sont pas toujours mis en évidence parce que je pense qu'ils veulent pas, je pense qu'ils veulent que si quelqu'un est prêt à le payer, qu'il paye. Je donne un exemple, je sais qu'on utilise beaucoup Miro comme un document de travail puis là, il y a une façon finalement qu'on peut avoir un compte éducatif qui ne coûte rien, mais elle n'est pas évidente la façon, c'est caché dans le dernier, dans le petit bas du menu puis il faut, mais il suffit juste de fournir, je pense que c'était qui montrait que tu étais engagé par le centre de service puis je pense que ça a été juste un screenshot du site web du centre de service puis ça a passé puis là, l'accès est disponible comme un compte professionnel. Je pense que ça va à peine de faire, parce que souvent, c'est ça qui arrive, on se sert des affaires gratuites puis on arrive pour ça, ah, ça, je peux pas le faire parce que c'est payant et tout ça. Ça dépend évidemment si c'est pour nous autres ou si c'est pour que les élèves s'en servent. Évidemment, les élèves, eux, n'ont pas la possibilité nécessairement de se faire un compte payant. Mais tu sais, sachez que moi, je voulais le tester avec la version gratuite au départ pour voir les avenues puis comme c'est là, elle répond amplement aux attentes. Donc, oui, je sais que facilement, on peut se faire payer les applications mais lorsqu'elles servent, mais comme je vous dis, pour le moment, à part le fait que je dois penser à toutes les réponses possibles que l'élève doit me donner pour rentrer. Donc, par exemple, mettre un point ou une virgule pour que la réponse soit dite comme bonne, à part cette lacune-là, la version gratuite est amplement forte, amplement puissante pour répondre aux besoins d'un cours. Mais, sachez qu'il ne faut pas se priver non plus lorsque ça répond à un besoin. Je vais voir si je continue, disons, c'est sûr que je vais être en arrière, mais si je continue, ça pourrait être très bien être une option, d'aller vers l'option payante et d'aller chercher toutes les fonctionnalités. Je ne voulais pas chicaner de toute façon, Emmanuel. C'est un commentaire général, mais c'est parce qu'on fait tout le temps, on a tout le temps des sites. En plus, souvent, le problème qu'il y avait, il y en a beaucoup de ces sites-là qui, à un moment donné, soit disparaissent ou la version gratuite et elle modifie en chemin. Je pense, cet exemple facile, le Padlet, qui au début, je pense que c'était, je ne me rappelle plus combien de Padlet disponibles gratuitement, puis tout d'un coup, c'est juste trois, ce qui n'est pas beaucoup. Je trouve que c'est juste pour, je me dis souvent, on fait des choses qu'on ne ferait peut-être pas si on avait la possibilité. Mais effectivement, avant d'acheter ces choses-là, c'est mieux de la tester un petit bout de temps. On ne veut pas non plus acheter des affaires juste parce qu'il y a un budget qui peut plus la remettre. En mathématiques, j'ai remarqué, en mathématiques, on est conome parce que vous regardez en français, ils se font payer des antidotes, des wordcues, toutes ces affaires-là, des dictionnaires, plein les classes, toutes sortes de trucs du genre, des livres et tout. En maths, qu'est-ce qu'on demande? L'élève, il apporte sa calculatrice pour ne demander rien, jamais. On peut bien demander de temps en temps quelques licences de logiciel, quand même. C'est un bon point et c'est ça. C'était nous autres à montrer qu'on s'en sert comme Emmanuel vient de le faire. C'est clair. C'est quelque chose qui fait partie de son cours, qui est essentiel à son cours. Ce n'est pas juste un petit caprice parce qu'on va avoir un petit logiciel cool pour s'amuser. Donc, c'est à moi qu'il y ait d'autres commentaires là-dessus. Je vais passer au prochain point. Je voulais dire merci, Emmanuel, parce que c'est vraiment bien. Ça fait plaisir. Comme je vous dis, c'est à vous d'aller l'explorer par la suite. Allez voir, il est très facile à utiliser et ça peut vraiment être un bel outil à utiliser. En tout cas, ça reste vraiment un coup de cœur. J'avais peut-être une question. Est-ce que, par exemple, tu as créé un formulaire, mais une activité, un test? Oui. Est-ce que ce test-là peut être, par exemple, envoyer à une autre personne, partager à un autre enseignant qui va après ça se l'approprier puis modifier les questions et tout? Est-ce que ça se fait? Il pourrait y avoir un partage, oui, par la suite, puis on peut faire un copie du test qui a été fait. Donc, on peut se l'envoyer par enseignant. La seule chose que je n'ai pas vérifiée parce que je n'ai pas opté pour cette option-là, c'est est-ce qu'il y a des banques de tests voyant tantôt, je présentais puis je me suis dit, mon Dieu, je ne me suis même pas informée sur le concept, mais je sais qu'on peut partager et envoyer des tests entre enseignants. Parfait. À explorer. Oui, puis ça, ça pourra être même, on fait nos partages. Si quelqu'un, d'ici la prochaine rencontre, l'explore puis il y a des commentaires, on pourrait y revenir de toute façon. Ça peut être intéressant. Donc, oui, merci Emmanuel. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant. C'est toutes des affaires. Moi, je l'apprends en même temps, on les avait mis dans l'ordre du jour, mais je les apprends en même temps sur le live. Prochain point, on est rendu dans les divers sujets. C'est vrai que c'est la suite, les commentaires. Là, on a fait la minute. Oui, divers tests diagnostiques en maths. Karine, es-tu à l'aise de nous présenter ce que tu voulais? Parce que moi, si je fais juste interpréter ce que tu m'as dit, je vais te maganer ça d'appelant. Sans problème. En fait, ma demande est la suivante. À notre centre, on a beaucoup d'immigrants, on a des personnes, c'est ça, qui viennent de différents pays et dans certains pays, ils nous arrivent, ils n'ont pas de relevé officiel, ils n'ont pas de relevé du tout. Donc, c'est difficile pour nous être capables d'avoir leurs acquis. Donc, on aurait aimé avoir un test diagnostique, plus précisément, trois, quatre, cinq, parce qu'un, deux salaires qui ont un petit outil, mais bon, s'il y a d'autres choses, on serait peut-être preneurs. Donc, pour ces élèves-là, afin d'aller voir les acquis puis essayer de reconnaître les acquis pour ne pas qu'ils soient obligés de tout refaire, parce que souvent, ils nous arrivent, puis bon, moi, je suis en secondaire cinq, OK, moi, je suis en secondaire cinq, mais tu sais, en mathématiques, tu sais, des fois, le secondaire cinq n'est pas le même, ce n'est pas les mêmes acquis dans divers pays, à savoir c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, leur personne, ils étaient peut-être dans une voie parallèle, tu sais, on ne sait pas. Donc, on aurait besoin de quelque chose pour, c'est ça, regarder ce qui est acquis, ce qui est à acquérir, et on se demandait s'il y avait un test diagnostique qui circulait à quelque part et qui était, qui pouvait être partagé. je vais laisser, est-ce que quelqu'un a quelque chose, moi, de mémoire comme ça, je ne vois rien qui correspond à ça, mais est-ce que quelqu'un qui a quelque chose? Moi, avant d'arriver au récit, j'étais, j'avais des classes d'immigrants, c'est seulement ça, en mathématiques, et j'ai exceptionnellement classé des élèves plus haut que le début du 3, c'était vraiment des exceptions parce qu'habituellement, ils ne sont pas habitués à faire des situations d'apprentissage. Alors, je n'osais pas les envoyer faire un examen 4 qui pourrait compromettre leur entrée au cégep directement en salle de test avant d'avoir fait du 3 puis d'avoir comme solidifié les bases. Alors, je n'ai jamais classé un élève plus haut que début du 3, mais j'ai des outils pour évaluer plus bas que ça. J'avais beaucoup de travail sur les préalables parce que tantôt, on parlait de l'outil de manipulation. Des fois, des élèves assez avancés, j'allais sortir ma manipulation parce que souvent, dans plusieurs pays, je ne veux pas faire de jugement, mais dans plusieurs pays, ils apprennent à, j'en avais des élèves qui factorisaient, mais ils n'étaient pas capables de résoudre une équation. OK? Tout simplement parce qu'ils appliquent la méthode. Pour eux autres, 2x plus 3x, c'est 2 pommes ou 3 pommes, tu donnes 5 pommes, mais il n'y a pas de, ou bien tu demandes en place x par 2 puis ça ne veut plus quoi faire. OK? C'est vraiment des méthodes acquises. Alors, à ce moment-là, il faut parfois défaire et refaire. Alors, les mettre en plus haut que 3, je ne crois pas que c'est leur rang de service. Ça, c'est mon point de vue parce qu'ils vont, bien, en français, c'est, bien, souvent, on a des élèves qui arrivent du secteur jeune. Au secteur jeune, par exemple, en français, ils sont classés selon l'âge. Puis quand ils arrivent, bien, ce qu'on réalise, c'est qu'ils restent en secondaire 3, mais pendant 4 ans, là, parce qu'ils ont été classés selon l'âge. Donc, les élèves immigrants, il y a vraiment un travail à faire de ce côté-là. Puis moi, je travaillais 15 ans avec eux, fait que si jamais tu as des questions, je peux peut-être t'aider en dehors de cette rencontre, mais c'est vraiment un sujet qu'il faut faire attention parce qu'il nous arrive des fois, ah, bien, au secteur jeune, je faisais du 4 pour que tu te réalises que c'était de la quatrième année qu'ils faisaient et non du secondaire 4. Autant français qu'il arrive, moi, j'étais en secondaire 2, oui, t'es en secondaire 2, langue seconde. OK? Alors, il y a toute une question de la compréhension du système québécois aussi qui n'est pas là. Alors, il faut vraiment être très, très prudent parce que de les mettre devant un mur, pour moi, ce n'est vraiment pas les aider. Merci de ton avis. Un classement trop haut, c'est souvent ce que ça cause. OK. Merci. Je préfère prendre le temps de leur expliquer tout ça que de prendre le temps d'essayer d'évaluer qui, pour moi, ça ne permettra pas de régler le problème. Il faut vraiment leur expliquer clairement le pourquoi et pourquoi ils doivent avoir des bases et qu'à partir de secondaire 4, c'est leur accès au cégep qui va être compromis. toute cette explication-là avant est vraiment nécessaire avec ces élèves-là. D'accord. Merci. C'est bon. Viviane? En fait, je trouve que c'est très sage ce qui vient d'être présenté. C'est ça, ce qui vient de présenter. Et puis, en fait, je voulais juste ajouter que malgré tout, même si l'élève avait réussi des très hauts niveaux, s'il veut avoir ses unités, il est obligé de faire les cours complets de quatrième et de cinquième secondaire. Donc, il ne peut pas arriver directement en cinquième secondaire parce qu'il n'y aura jamais ses unités de quatrième. Ça n'existe plus, le déboulage. Puis, le ministère ne veut pas qu'on fasse ça de toute façon. Donc, il est obligé de faire ses épreuves. À la limite, s'il est très bon, bien, ça va être très, très rapide pour faire le quatrième secondaire. Mais je trouve ça bien l'idée de dire, écoute, troisième secondaire, bon, ceux qui disent qu'ils sont vraiment bons. À partir du moment où tu es clairement plus haut, ton test diagnostique fait en sorte, ou en tout cas, ce que l'enseignant a évalué en classe, ça fait en sorte que l'élève est vraiment bon. Bien, à la limite, il va aller rapidement en troisième secondaire. Il va se familiariser aussi avec la structure du programme qui est définitivement, en tout cas, je suis convaincue, différente. de ce qu'il a vécu, donc ce qu'il a vu, puis la structure aussi des questions, c'est la façon dont c'est fait. Donc, je veux juste dire que c'était très sage. J'aime bien comment ça a été dit. Merci, Marie-France. C'est comment répondre à ces questions-là aussi. qu'ils n'ont pas ces habiletés-là parce que c'est souvent pas comme ça dans leur pays. Oui. Merci. C'est Mélanie, là, je regarde, on a une couple d'autres points à l'heure du jour, mais je les reporterai à la prochaine rencontre. Je trouve ça intéressant, cette petite discussion-là, puis il nous reste comme cinq minutes, ça fait que je pense qu'on va la compléter au lieu de passer à d'autres choses qu'on n'aura pas le temps de finir. De toute façon, oui, Mélanie, je vais te laisser aller. Ce que plusieurs enseignants font dans mon centre de service, c'est de faire des mises à niveau. Donc, ils préparent des documents qui incluent les préalables pour passer d'un sigle à l'autre. Puis je pense que ça, ça facilite l'intégration en quatrième secondaire, par exemple, pour un nouvel arrivant. Puis ça met des bases solides. Donc, ça pourrait peut-être être une avenue que tu pourrais emprunter pour pas diagnostiquer tes élèves, mais pour les préparer à ce qui s'en vient. Merci. De toute façon, là, il y a personne ici qui a ça, mais on est quand même 50 quelques centres de service. Donc, il y a peut-être quelqu'un, en quelque part. Si quelqu'un regarde l'enregistrement et qu'il y a quelque chose qui pourrait servir, je vais vous inviter. En fait, je vous inviterais peut-être même à le mettre dans le document collaboratif pour que tout le monde puisse en profiter ou si vous l'envoyez directement à Karine, peut-être que Karine pourra nous le partager ensuite pour la suite. N'hésitez pas aussi d'utiliser le forum mathématique sur le modèle FGA des fois pour poser ce genre de questions-là. Oui, c'est un bon point. Je suis le premier coupable de ça. Les forums, on ne s'en sert vraiment pas assez. Je sais que celui de Matt sert un petit peu. Moi, j'ai celui de FAD que je me sers pratiquement juste pour faire les annonces, les rencontres. Souvent, il n'y a pas beaucoup de discussions parce qu'on ne met jamais rien. C'est les saucisses high grade. Finalement, si on ne met rien, personne n'y va parce qu'il n'y a rien à voir. Ils sont habituels d'utiliser. Donc, là, je pense qu'on a fait les deux prochains points. Ça ne vaut pas la peine en quatre minutes. On n'est pas obligé d'étirer jusqu'à une heure. De toute façon, je pense qu'on n'est pas payé à l'heure, Richard. Si on finit en avance, ce n'est pas grave. Donc, à moins que quelqu'un ait une dernière remarque avant qu'on termine, je vais vous annoncer la date de la prochaine rencontre. Je vais faire une coupe de petites secondes. Laurent, Laurent, Laurent. Juste attends. En fait, bonjour tout le monde. Je veux juste faire un petit message concernant la journée pédagogique de Montérégien. Tantôt, Karine l'a énoncé. On organise une journée régionale chaque année en Montérégie-Estrie. Et puis, elle a lieu le 19 novembre prochain. Et elle sera en virtuel, naturellement, sur la plateforme Teams. Et nos deux premières semaines sont réservées d'inscriptions, sont réservées aux gens de la Montérégie. mais à partir du 12 novembre, ça sera ouvert à tous. Donc, il y a Louis Isourois qui va, qui présente. Il y a Emmanuel aussi qui est censé présenter quelque chose. Bien, Marie-France aussi, sûrement. Donc, il y a un offre en mathématiques, mais il y a un offre aussi pour tous. Donc, Mathien, c'est pour tous aussi. Donc, le programme va être disponible dans la semaine du 26 octobre. Alors, on le va le publier dans les plateformes, les différentes plateformes de communication. On va dire Moodle et on vous l'enverra ici aussi d'après-cours. Merci, Laurent. J'aurais dû t'interpeller parce que quand je t'ai vu apparaître tantôt, je dis, oh, oui, oui, il va nous parler de la GPMB, je suis sûr. Ça va, c'est bon. Puis, il y a la journée du numérique en éducation aussi que les inscriptions se sont ouvertes hier, je crois. J'allais dire, bien, c'est ça, je vais vous réinviter à remplir le sondage. Ce n'est pas une urgence. Comme je dis, je vais prendre justement un serment du forum quand l'enregistrement sera prêt. J'en profiterai pour le sondage et surtout pour nous autres, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait des réponses avant qu'on se prépare pour la prochaine rencontre. Question d'intégrer ça. Là, j'ai deux points que je reporte à la prochaine rencontre. Si vous en avez d'autres, généralement, le meilleur endroit, si vous avez des points à l'avance que vous voulez qu'on voit aller dans le document collaboratif à la date de la rencontre, la prochaine, nous autres, on va toujours voir là, voir s'il y a des points qui ont été amenés pour l'autre jour. Puis idéalement, si vous vous identifiez, ça peut être intéressant parce que ça nous permet de savoir s'il y a quelque chose à éclaircir. On peut savoir qui a mis ça dans le document. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions dans les deux dernières minutes, je vais vous inviter à la prochaine rencontre. Je l'ai mis tantôt. C'est le 10 novembre. Si je ne me trompe pas, c'est le mercredi 10 novembre à 15 heures. Ça, je me rappelais de là. Oui. On fait des tests un petit peu. On se demandait, on le met le matin, on le met l'après-midi, on le met proche d'une heure du midi. On va essayer un petit peu les trois premiers de les changer de place un peu, voir s'il y a des préférences ou non. On essaye le 15 heures, ce qui est plus proche d'un après-cours classique, comme du temps où au début, j'étais là et on faisait des après-cours mais maintenant, ce n'est plus le cas. Là-dessus, quand vous lancez une invitation pour cette rencontre-là et pour les deux FNM qui vont avoir lieu d'ici là, je vais vous remercier d'avoir participé. Ça a été intéressant. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada